Générique Bienvenue sur Info 83, depuis le début de cette année, le début du mois même, nous sommes dans le mois des voeux et Info 83 donne la parole aux différents maires des différentes communes de la métropole toulonnaise. Avec donc aujourd'hui la mairie d'Olioule et M. le maire qui est avec nous, M. Robert Beneventi, M. le maire d'Olioule, bonjour et bienvenue sur Info 83. Bonjour, merci, oui. Bien sûr, meilleur voeu de santé, bien sûr, de moments de joie, de bonheur en famille. Ils sont très restreints en ces périodes, une année 2020 que l'on a connue compliquée. Vous l'avez vécu, je suppose, de la même manière, cette année 2020 à Olioule ? Oui, bien sûr, oui, ça a été une année difficile. On s'est adapté, autant que faire se peut. On essaie de toujours faire d'un mauvais passage, d'essayer de trouver des bons côtés, si je puis dire. Commençons par les voeux. Je pense que le Covid-19 a fait l'exploit extraordinaire de faire en sorte que sur notre planète, dans tous les pays, tout le monde a fait le même voeu, le voeu de retrouver la liberté, c'est le voeu de retrouver un moment de vie normale et de la santé, bien entendu. C'est le voeu que vous avez d'ailleurs émis sur le site de la commune d'Olioule, des voeux donc adressés aux 14 000, un tout petit peu plus d'ailleurs de 14 000 habitants, 14 020 habitants. – Dans cette commune qui a obtenu aussi l'année dernière un label, une distinction, un ville et village où il fait bon vivre d'ailleurs, vous avez eu la première place départementale dans les communes entre 10 000 et 20 000 habitants. Félicitations. – Oui, je vous remercie, oui. Écoutez, on ne s'y attendait pas, mais on est heureux, bien entendu, d'avoir obtenu ce label et d'avoir cette très belle place sur le département, mais une belle place au niveau national aussi, toutes communes confondues. – Quels sont les critères justement pour obtenir ce label, Robert Beneventi ? – Les critères, c'est beaucoup de choses réunies, ce sont les équipements publics, c'est l'accès à des tarifs raisonnables, c'est la fiscalité raisonnable, c'est donc… Et puis les équipements, les équipements de la ville, bien entendu, tout ça, voilà, donc on remplit des dossiers et puis après derrière, on est sélectionné ou pas. – Alors dans les voeux que vous avez prononcés récemment, je le disais sur le site internet de la ville d'Olioule, vous vous voulez confiant et vous voulez justement des Olioulais confiants et solidaires pour 2021 ? – Oui, je le dis tous les ans, confiants et solidaires, parce que ce n'est pas en se lamentant dans les ténèbres qu'on peut arriver à avancer, et c'est Confucius, semble-t-il, qui avait dit cela, ils vont mieux éclairer une petite bougie que de se lamenter dans les ténèbres. Écoutez, nous, on a notre petite bougie à nous, elle est Olioulaise, et on essaie d'avancer, on a plein de projets, et notamment parmi les projets, ceux de redynamiser le centre-ville, et donc redynamiser le centre-ville passe par une étude qui a été faite par le cabinet l'Estou, et qui nous a élaboré, si je puis dire, un cahier des charges, un fil rouge à suivre, il y a 18 positions à faire, et parmi les positions notamment, il y a celle à l'urbanisme, d'autres un aménagement paysager, et puis de l'animation, et les parkings, et tout ça. Alors, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il faut que je réussisse à convaincre la métropole, parce que beaucoup d'opérations sont de compétences métropolitaines aujourd'hui, mais moi, si je veux redynamiser le centre-ville d'Olioulaise, il me faut, par exemple, une OPA, une opération programmée d'amélioration de l'habitat, c'est la position numéro 1, il faut passer par là, il y a un périmètre de centralité qu'il faut mettre en place dans notre PLU, donc tout cela, ce sont des compétences métropolitaines aujourd'hui, et donc j'espère que la métropole va me soutenir dans cette démarche. – En tout cas, vous allez tout faire pour, c'est le chantier, donc 2021 ? – Bien sûr. – Avec des festivités qui vont revenir, même si beaucoup ont été maintenus à Olioulaise en 2020, là, des festivités qui vont revenir sur 2021, avec notamment la fête de l'agriculture, ça c'est une nouveauté ? – Alors, les festivités qui vont revenir, elles nous tiennent particulièrement à cœur, ce sont des festivités qui marquent, si je puis dire, le caractère, la personnalité de la ville d'Olioulaise, avec la fête de l'Olivier, ça nous a beaucoup manqué, comme vous pouvez vous en douter, avec également la Sainte-Éloi, qui nous manque également beaucoup, bien évidemment, et puis, nous sommes toujours en train d'essayer d'innover, d'aller de l'avant, et donc, parmi les innovations, pour 2021, eh bien, c'est la création de la fête de l'agriculture. Et pour quelle raison ? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes dans une démarche de reconquête agricole. De la même manière qu'il y a 30 ans, lorsque nous avions recréé un moulin à huile d'olive, donc sur la commune d'Olioulaise, nous avions, à ce moment-là, lancé ce moulin par la création de la fête de l'Olivier, avec les amis de l'Olivier, avec le comité des fêtes, et avec, bien entendu, la ville d'Olioulaise. Là, nous avons démarré depuis quelques années, mais on accélère ce mouvement de reconquête agricole. Qu'est-ce que ça veut dire en clair ? Ça veut dire que des terrains en friche, ça ne nous intéresse pas beaucoup, des ventes de terrains à la découpe, comme on dit, pour servir de dépôt pour des matériaux, ou pour servir de dépôt pour des caravanes ou autres, ça, alors, c'est carrément une pollution. Et donc, pour tout ça, nous utilisons notre pouvoir de préemption, qui est important, je le reconnais, et nous préemptons ces parcelles-là, et nous les remettons en ordre, si je puis dire, et nous les donnons, enfin, nous les donnons sous forme de bail agricole, bien entendu, à des jeunes agriculteurs. Alors, il y en a de plus en plus qui s'installent, et donc l'idée pour 2021, c'est de faire la fête, de faire la fête de l'agriculture, et de montrer d'où on vient, avec du vieux matériel, avec une parade de tous les matériels agricoles, etc., et avec, donc, au cœur du village, une animation tournée autour des produits du terroir, autour des animaux de la ferme, et tout ce qui représente la vraie vie, quoi. La campagne et la nature, donc, très présente à Olioul, j'espère que vous prendrez comme parrain, Jean-Pierre Pernault ? Écoutez, pourquoi pas, parce que lui, il est convaincu, hein ? Il faut-il qu'il accepte ? Eh bien, faites-lui la proposition, ça sera un très bon porte-parole, justement, pour cette fête de l'agriculture qui sera donc inaugurée, qui aura lieu en principe. C'est une excellente idée. Et elle est gratuite, en plus, M. Benéventi. Elle est prévue pour quand, cette fête de l'agriculture ? Alors là, re-problème, si je puis dire, parce que 2021, bon, il faut quand même être réaliste. Donc, vous savez que c'est une année d'élections. Il y aura donc des élections, disons, régionales et départementales. Ces élections ont été prévues pour le mois de mars, mais pour cause de pandémie, elles seront probablement reportées au mois de juin. Donc, jusque-là, ça va à peu près. Sauf qu'on ne sait pas quels week-ends seront touchés par les élections. Parce que nous, on voudrait faire une fête au moins sur deux jours, tout un week-end, et on voudrait que ce soit vers l'affaire 1 juin. Mais on ne veut pas que ça vienne télescoper les élections, bien entendu. – Très bien, c'est une question qui reste posée et ouverte. En tout cas, merci Robert Benéventi pour avoir exprimé ses voeux, notamment aux administrés d'Olu, mais également à tous ceux qui nous regardent sur Info 83. Merci Robert Benéventi. – Merci, au revoir. – Et bonne année à tous. – Et voilà, merci, bonne année à vous également. Et merci de nous avoir suivis sur Info 83. – Merci. – Sous-titrage ST' 501